Création d'un nouveau classeur à partir d'un modèle Cette leçon présente la création d'un nouveau classeur à partir d'un modèle disponible sur le disque dur et la création d'un nouveau classeur à partir d'un modèle disponible sur Internet. La conception d'un classeur étant généralement difficile car il faut réfléchir à sa structure, c'est-à-dire à la disposition des textes et des tableaux et éventuellement d'autres objets. Excel propose un grand nombre de modèles. Ils sont pour certains accessibles uniquement à partir d'Internet et pour d'autres disponibles en local, c'est-à-dire sans nécessité de connexion Internet. Pour créer un nouveau classeur à partir d'un modèle disponible sur votre disque dur, faites ce qu'il suit. Cliquez sur l'onglet Fichiers, puis cliquez sur Nouveau dans le mode Microsoft Office Backstage. Dans le volet qui s'affiche, cliquez sur Exemple de modèle. S'affiche ensuite la liste des modèles de classeurs disponibles directement sur votre disque dur, c'est-à-dire des classeurs qui ne nécessitent pas de connexion Internet. Dans la liste qui s'affiche et donc la liste Exemple de modèle, cliquez sur le modèle de classeurs qui vous convient, Amortissement de prêt, budget mensuel personnel, contrôleur de pression, rapport de vente ou rélévé de facturation. Enfin, cliquez sur le bouton Créer dans ce volet. Comme pour la création d'un nouveau classeur à partir d'un classeur existant, vous pouvez modifier les quelques informations qui ne sont pas adaptées pour le nouveau classeur que vous avez créé et éventuellement l'imprimer. Vous pouvez par exemple modifier le nom de la société. Vous pouvez par exemple modifier le numéro du rélevé, la date de la réalisation de ce travail, etc. Vous pouvez donc modifier et imprimer. Essayons de reprendre ce processus pour des raisons de compréhension. Vous créez un nouveau classeur à partir d'un classeur disponible directement sur le disque dur, un modèle de classeur ne nécessitant pas de connexion Internet, Cliquez sur l'onglet Fichier, puis dans le mode Backstage, cliquez sur Nouveau. Dans la liste Modèles disponibles, cliquez sur Exemples de modèle, puis cliquez sur le modèle de rapport, le modèle de classeur, devrais dire, qui vous convient. Vous pouvez cliquer sur Buduat mensuel personnel, contrôleur de pression, rapport de vente. Tout dépend du nouveau classeur, en tout cas du travail que vous souhaitez réaliser. Enfin, cliquez sur le bouton Créer, immédiatement après avoir cliqué sur le modèle de rapport adapté à votre besoin. Le nouveau classeur Microsoft Excel est immédiatement créé à partir de ce modèle. Vous pouvez donc modifier les quelques informations qui ne sont pas adaptées à ce nouveau classeur. Vous pouvez par exemple modifier le nom des clients, le nom des produits, le nom des clients, les trimestres, les montants correspondants aux trimestres, etc. Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Par produits, par exemple, pour modifier les différents produits que vous souhaitez faire figurer dans ce rapport. Vous pouvez aussi modifier les différentes sommes qui ont été vendues au premier, deuxième, troisième trimestre, etc. Pour créer un nouveau classeur à partir d'un modèle disponible sur Internet, si vous y êtes intéressé, procédez de la manière suivante. Cliquez sur l'onglet Fichiers, puis dans le mode Backstage, cliquez sur Nouveau. Cette fois, dans la liste ModèlesOffice.com, cliquez sur la catégorie de modèles de classeurs le plus adapté à votre besoin. Vous pouvez cliquer sur la catégorie de modèles budget, de manière, par exemple, à parcourir les modèles de budget disponibles sur Internet. Il faut bien préciser que ce processus crée un nouveau classeur à partir d'un classeur disponible sur Internet. Vous pouvez donc aussi cliquer sur le modèle de classeur calendrier, de façon à parcourir les différents modèles de calendrier disponibles sur Internet. Vous pouvez cliquer sur Éteint, Factures, Feuilles de présence, etc. Une fois que vous avez cliqué sur la catégorie de modèles de classeurs qui est le plus adapté à votre besoin, Microsoft Excel parcourra l'intégralité des modèles de classeurs se rapportant, des modèles de classeurs disponibles sur Internet, bien sûr, se rapportant à la catégorie de modèles que vous avez sélectionné. Lorsque vous avez parcouru les modèles qui vous intéressent, vous pouvez cliquer sur le modèle qui vous intéresse, un modèle, puis cliquer sur le bouton Créer. Alors, puisque je ne dispose pas d'une connexion Internet sur mon ordinateur, je ne vois rien du tout en termes de classeurs disponibles sur Internet, ce qui est tout à fait normal. Pour repartir dans la vue précédente de cette liste, cliquez sur l'onglet sur le bouton Accueil. Reprenons ce processus pour des raisons de compréhension. Pour créer un nouveau classeur à partir d'un modèle disponible sur Internet, faites de la manière suivante. Cliquez sur l'onglet Fichier, puis, dans le mode Microsoft Office Backstage, cliquez sur Nouveau. Dans la liste ModelOffice.com, attention, nous souhaitons créer un nouveau classeur à partir d'un modèle disponible directement sur Internet. Nous n'allons donc pas cliquer sur Exemples de modèle ici. Dans la liste ModelOffice.com, cliquez sur la catégorie de modèles de classeurs le plus adapté à votre besoin. Il peut s'agir de rapports, si vous souhaitez découvrir les différents rapports, les différents modèles de rapports disponibles. Il peut s'agir de budgets, il peut s'agir d'états, factures, etc. Nous allons cliquer sur Rapports, et immédiatement, Excel tente de se connecter à Internet. Une fois que Excel connecté à Internet, et c'est le cas si vous disposez d'une connexion Internet sur votre ordinateur, tous les modèles correspondants à la catégorie sélectionnée s'afficheront ici. Il vous suffira donc de cliquer sur le modèle qui vous convient, « Factures » par exemple, ou alors si vous avez sélectionné la catégorie « Rapports », vous pouvez trouver un rapport de vente, puis cliquer sur le bouton « Créer ». Une fois le nouveau classeur créé à partir de ce modèle, vous pouvez modifier les quelques informations qui ne sont pas adaptées à ce nouveau classeur, modifier éventuellement sa mise en forme, et éventuellement l'imprimer. Dans cette leçon, nous avons créé un nouveau classeur à partir d'un modèle de classeur disponible sur le disque dur, et avons créé un nouveau classeur à partir d'un modèle disponible sur Internet. donc nous suis en train de mettre déjà on the tutto en repце, fordi vous aussi vous avez créé un nouveau classeur quand vous faites. C'est parti. Sous-titrage ST' 501